... C'était justement dégager un point de vue consensuel sur l'application de la directive du chef de l'État de retirer les enfants de la rue. Mais en tant qu'organisme regroupant les associations de maîtres coraniques et les maîtres coraniques, la journée s'est focalisée sur le retrait des enfants mandiants de la rue. Ensuite, également, s'arranger pour que la société civile soit pleinement responsabilisée dans cette approche. Il y a déjà eu des approches qui ont échoué, faute d'implication de la société civile, parce qu'il y a des choses que l'État ne peut pas faire. Enfin, le vote et la promulgation du projet de loi sur le statut des écoles coraniques. Il faudrait aussi que l'État prenne ses responsabilités en mettant la société civile en avant. Maintenant, les maîtres coraniques ont vu aussi que, un, il leur manque une formalisation. Ils ne sont pas reconnus. Ensuite, qu'ils ne sont pas formés. Or, en ne formant pas les maîtres coraniques, on laisse les enfants à la merci de gens peu scrupuleux. L'État prenne en charge, l'État et les collectivités locales, prennent en charge, n'est-ce pas, les écoles coraniques dans leur budgétisation. Le ministère a travaillé de manière inéquitable en ne choisissant qu'une organisation fêtière de maîtres coraniques et en laissant en rade les autres. C'est un plaisir pour l'UNICEF et pour aussi avec nos collègues du Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui ont été associés à cette rencontre d'avoir participé. On a été heureux aujourd'hui de voir qu'un constat global s'est dégagé, même parmi les représentations des maîtres coraniques qui consiste à dire que beaucoup trop d'enfants talibés, malheureusement aujourd'hui, passent plus de temps dans la rue que dans des dispositifs d'enseignement ou dans les écoles coraniques. Je pense que ce que j'ai entendu beaucoup, c'est des interpellations à deux niveaux. Des interpellations, bien sûr, au niveau de l'État pour avancer sur la loi et la promulgation du projet de loi portant la modernisation des Dara. C'est une réalité, on connaît l'agenda autour de ça. Mais il y a aussi des interpellations fortes au niveau des collectivités territoriales et des collectivités locales et des communes tout particulièrement. Ça pourrait aussi être impendant à des arrêtés municipaux d'interdiction de l'amendicité des enfants. Je pense que c'est deux dispositifs qui pourraient très bien aller l'un dans l'autre parce qu'il ne s'agit pas seulement d'interdire, il faut aussi accompagner les Dara et les enfants qui y vivent. Sous-titrage Société Radio-Canada